oh j'ai froid putain on va prendre une petite couette sur ses jambes oh quelle idée de mettre des pulls comme ça quoi salut youtube j'espère que vous allez bien aujourd'hui je retrouve pour une vidéo basique très très simple donc pour une vidéo classique c'est sûr puisque je vais faire un petit make-up en fait je vais vous montrer comment je me maquille tous les jours donc c'est pas quelque chose de très recherché vraiment j'ai trois trucs devant moi pour me maquiller tous les matins j'ai la flemme j'adore me maquiller mais vraiment j'ai la flemme le matin quand je vais en cours c'est trop tôt c'est trop tôt pour que je me maquille et donc en général je fais quelque chose d'assez classique donc là je vais faire un petit peu plus parce que d'habitude vraiment je fais juste ça le matin ça m'arrive d'aller en cours avec juste du mascara donc je me recourbe les cils et je mets du mascara et puis c'est tout et je m'arrête là en fait donc là je vais faire quand même quelque chose d'un peu plus poussé mais vous montrer un peu comment je me maquille pour filmer pour filmer donc là comme vous le voyez je suis sans maquillage donc j'ai quelques imperfections comme vous pouvez le voir surtout en ce moment je sais pas pourquoi mais bon voilà j'ai des boutons faut pas savoir c'est la nature qui est faite comme ça donc je vais essayer de camoufler tout ça mais comme j'ai pas beaucoup de produits de maquillage et que je n'aime pas mettre beaucoup de choses sur ma peau ça va rester encore une fois très 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 simple en ce qui concerne l'hydratation de ma peau alors j'ai déjà fait ce matin parce que là il est 11h quand je filme donc je me suis déjà hydraté la peau ce matin si ça vous intéresse que je vous fasse une petite morning routine ça peut être possible pas actuellement parce que j'ai pas le matériel pour mais dès que j'aurai mis en place vraiment une routine spécifique pour ma peau vraiment ça pourrait être sympa de vous filmer tout ça et de vous montrer alors tout d'abord je vais commencer par m'attacher les cheveux déjà enlever mes lunettes donc là autant vous dire que je ne vois plus rien je vois totalement flou et la seconde chose je vais m'attacher les cheveux pour essayer de ne pas en mettre partout voilà et ça doit être aussi la première fois que vous voyez les cheveux attachés c'est vrai que ça n'arrive pas souvent j'aime pas trop ça une fois que mes cheveux sont attachés en un bun bizarre un chignon chelou bah je vais prendre un miroir parce que je vois que dalle et c'est un peu relou donc je prends juste le miroir de ma de ma palette de ma palette comme ça et je vais prendre ma bébé crème en fait ma bébé crème donc c'est la bébé crème de chez yves rocher je suis en teinte light donc la plus claire il me semble en même temps je prends pas le soleil j'ai un peu j'ai pas trop de couleurs en fait je vais essayer de me rattraper durant cet été on verra bien j'en mets sur le pinceau je crois que normalement je crois que normalement ça se met pas sur le pinceau mais j'ai toujours fait comme ça du coup vous pouvez me critiquer mais bon chacun sa manière de se maquiller après tout donc je le pose sur ma tronche en gros et ben là j'ai plus qu'à et là j'étale j'étale toute la matière j'essaye de pas trop cacher avec le miroir mais c'est un peu chiant parce que je vois pas grand chose vraiment donc le pinceau que j'ai je peux pas vous dire il y a écrit imax design dessus mais je pense que ça n'a pas trop d'importance je l'ai acheté j'ai acheté un lot sur amazon autant être honnête avec vous je pense que tout le monde fait ça d'acheter des lots de pinceaux sur amazon ça coûte beaucoup moins cher qu'en vrai donc surtout j'étale un peu sur mon coup pour pas avoir de démarcation parce que c'est un peu moche sinon après vu que c'est du light il y en a pas ensuite pour me poudrer la figure je prends une poudre libre en teinte light toujours de chez yves rocher toujours parce que pour moi j'adore yves rocher tout simplement en fait je trouve que c'est des bons produits pas trop cher après c'est vrai que j'aimerais bien tenter des produits un peu plus un peu plus mieux donc le pinceau vient toujours de du même endroit que l'autre et j'avouerais que j'aime beaucoup celui-là pour la poudre parce qu'il est pas très très gros mais il est bien il fait bien taf je trouve vu que j'ai un petit visage je trouve ça pas trop mal et ça permet de bien aller dans les petits recoins bref je trouve bien pratique une fois que j'en ai fini avec la poudre une fois que mon teint est totalement matifié je vais m'attaquer à mes sourcils donc là actuellement ils sont dans un état un peu miteux parce que j'ai pas été les faire les faire épiler depuis un certain temps donc on va quand même essayer de faire quelque chose d'à peu près potable donc déjà dans un premier temps je les brosse pour essayer de leur donner une forme à peu près convenable je trouve vraiment que le sourcil redessiner le sourcil enfin tout du moins juste le brosser ou le redessiner je trouve que ça apporte quand même quelque chose en plus au maquillage et ça donne un côté un peu plus fini donc pour mes sourcils je vais utiliser cette teinte là donc là vous voyez un peu la différence entre un sourcil qui est fait et l'autre sourcil qui n'est pas fait moi je la vois en tout cas je préfère le sourcil qui est fait donc une fois que les deux sourcils sont faits on va s'attaquer aux paupières on va faire quelque chose d'assez simple d'assez sobre je pense que j'ai toujours réussi dans des teintes un peu marronnées parce que j'adore ces teintes là et je suis totalement fan de cette palette en plus je la trouve juste magnifique les couleurs elles sont assez classique mais j'adore trop j'ai pas le nom de cette palette parce que comme vous le voyez elle a un peu vécu donc je peux pas vous dire mais je l'ai commandé aussi sur amazon en même temps où là je l'ai commandé sur amazon en même temps que les pinceaux donc je pense qu'elle doit être trouvable alors tout d'abord on va essayer de mettre on va vraiment faire quelque chose de pas compliqué vraiment quand je vous dis que ça va pas être dur je vais prendre cette teinte lala ce marron un peu glacé que je mets sur toute ma peau pète ma paupière pour donner un peu plus de relief de ma paupière un peu plus de profondeur à mon regard on dessine bien le creux de la paupière c'est important ça va vraiment donner du relief au regard une fois que ça c'est fait je vais prendre une couleur un peu plus cuivrée comme celle ci là je passe où la voyez celle ci là que je vais mettre avec un pinceau plat toujours du même endroit que je vais vraiment mettre sur la partie mobile de la paupière pour illuminer un peu le regard en plus petite astuce tous les tons un peu cuivré un peu orangé pour les yeux bleus ça les met vachement en valeur après bon je suis pas je suis pas maquilleuse donc je n'y connais pas forcément peut-être que je sais pas les bons gestes peut-être que je dis pas le bon vocabulaire mais bon j'aime bien maquiller j'aime bien maquiller comme je le fais donc donc voilà en razzill inférieur je met un marron un peu un peu plus foncé que que lui tout à l'heure que j'ai utilisé pour mes sourcils et pour ça je prends un pinceau biseauté puis ensuite on va s'attaquer au mascara comme je vous l'ai dit c'est vraiment pas quelque chose de très très recherché vraiment donc alors mon recours de cils est un peu pété comme vous pouvez le voir franchement j'ai d'un autre je sais que ça coûte pas cher mais j'ai un peu la flemme en fait à chaque fois que je fais à la course j'y pense pas donc je suis avec ce que j'ai et ce que j'ai c'est ça sauf que quand on recourbe les cils on a tout de suite un nouveau regard un nouveau regard en fait ensuite pour le mascara c'est toujours pas très très recherché c'est un toujours de chez yves rocher c'est le sexy peut volume extrême donc celui ci que je trouve très très bien il n'est pas waterproof parce que j'aime pas trop les waterproof je trouve que ça fait encore plus lourd et j'arrive jamais à l'enlever ça m'énerve donc j'aime beaucoup celui là et je pense que je risque de reprendre assez régulièrement parce que vraiment je trouve super bien un oeil de fée vous voyez quand même à la différence c'est quand même pas si mal le résultat je trouve donc voilà les deux yeux sont faits et sont finis j'ai passé à la bouche parce que j'aime beaucoup avoir les bouches colorées je trouve que ça ça égaille un peu le visage et vu que je mets pas de blush ni d'ail acteur ni bronzer ni quoi que ce soit et que je mets pas forcément des couleurs très pétantes sur mes yeux je peux me permettre de mettre du rouge à lèvres un peu plus coloré mais là encore une fois je vais rester sur quelque chose d'assez soft faut pas prendre peur de la couleur du rouge à lèvres qui est un qui est un bordeaux en fait et qui vient de chez kiko donc je sais pas si j'ai la teinte de la couleur je pense que c'est ça la teinte 913 une très très vieille collection je crois que ça fait quatre ans que je l'ai ce rouge à lèvres et c'est que cette année que je le mets alors comme je vais un truc assez naturel je vais juste venir tapoter mes lèvres avec le rouge à j'ai pas à faire des grands des grands des grandes des grands gestes en évitant de s'en foutre partout donc voilà mon maquillage est fini donc c'est vraiment quelque chose d'assez facile d'assez classique donc je vais remettre mes cheveux correctement ça se donne un petit peu mieux donc voilà c'est pas quelque chose de recherché je fais ça tous les jours pas tous les jours comme je vous l'ai dit mais je fais ça assez régulièrement surtout quand je fais des vidéos où j'essaye de te faire un visage un peu plus propre disons j'adore être naturel donc c'est pour ça que je recherche toujours un maquillage toujours naturel même si on voit toujours mes imperfections pas je m'en fiche on est on est fait comme ça et puis c'est pas grave faut s'accepter tel que l'on est c'est un peu ma devise ça donc peut-être que plus tard j'abuserai un peu plus sur le maquillage je ne sais pas pour le moment je m'aime bien comme je suis donc donc voilà je me maquille pas forcément plus que ça déjà là je trouve que je suis beaucoup maquillé en général je fais ça vraiment quand j'ai quelque chose de prévu une soirée ou vraiment de filmer des vidéos comme je vous l'ai dit sinon en temps normal vraiment ça s'arrête au mascara donc c'en est fini pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu elle n'était pas non plus très très recherchée je vous l'accorde mais ça fait toujours du bien d'avoir une petite vidéo tranquille tranquillement posée comme ça donc voilà si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et de me laisser un commentaire si vous avez des idées de vidéos n'hésitez pas à me le faire à me les faire partager et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ciao